Alors Robert Herrmann, vous soutenez Catherine Trottmann, et aujourd'hui c'est Jeanne Barzéguian qui l'emporte. Comment vous réagissez à ces résultats ? Déjà par exemple, félicite à Jeanne Barzéguian pour son élection, en lui souhaitant, pour l'Israël de Bonjoie, mais pour elle aussi, je veux dire, un mandat réussi, et faire en sorte qu'elle puisse appliquer son programme. C'est à cela que servent les élections. Et donc, après, sur l'analyse de la situation, ça fut longtemps que je pensais qu'Alain Fontanel ne générait pas d'empathie particulière. Je crois que la démonstration est faite ce soir, indépendamment de l'Alliance, et que par ailleurs, je fais le constat, mais il faudra le vérifier, qu'un certain nombre de gens de gauche ont voulu privilégier la dynamique électorale qui était celle de Jeanne Barzéguian en premier tour, et qui s'est emporté sur Catherine Trottman, ne voulant pas voir arriver cette alliance de droite dans une ville qui est traditionnellement considérée comme de gauche, je veux dire, à faire barrage. Et ce barrage a été efficace, puisque Jeanne Barzéguian a gagné cette élection. Et par conséquent, je veux dire, le score de Catherine Trottman est diminué d'autant. Je crois pour autant qu'elle a fait une très belle campagne. Et pour ce qui me concerne, en tout cas, je lui garde toute mon estime, indépendamment des débats et discussions que nous avons eues, qui n'ont pas ajouté d'accéder à ma candidature. Mais, je veux dire, sur le plan des idées, je reste fidèle à ce que je suis, à ce en quoi je crois. Et il me semble, en tout cas, qu'il nous faut maintenant reconstruire, parce que les dégâts sont gigantesques pour le Parti Socialiste, qui disparaît, grosso modo, de la carte électorale. Est-ce que les écologistes devraient reconstruire avec les socialistes dans cette future majorité ? Écoutez, il leur appartient de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi de répondre à la place des écologistes. Moi, j'ai tendance à penser, en tout cas, qu'en dehors de l'union, le salut est plus difficile à atteindre, que je ne crois pas qu'il faille d'acrimonier entre les uns et les autres. Et par conséquent, je veux dire, restons raisonnables et regardons comment les choses peuvent évoluer. Je veux dire, il y a une élection municipale, la vie politique est longue. Elle est, je veux dire, souvent scandée par un certain nombre d'événements. Il y a ensuite d'autres élections qui suivront. Et je veux dire qu'il faut arriver à faire maintenant les démonstrations. Et par conséquent, je le dis sans défiance, mais je veux dire, prenons le temps d'avancer tranquillement. Et puis les gens de l'AV s'exprimeront pour dire comment ils souhaitent faire les choses. Voilà, c'est ainsi que ça se passera. À la métropole, les écologistes vont avoir des soutiens, entre Schiltikeim, aussi Oswald. Ils auront félicitations. Qu'est-ce que vous leur conseillerez pour cette majorité ? Non, mais moi, je n'ai pas donné de conseil. Moi, j'ai affixé une date qui est celle du conseil de l'Eurométropole. Qui sera quand ? Proposée le 15. Juillet. Oui, juillet. Et donc, cela va se faire. Après, je veux dire, les discussions interviendront entre eux. Moi, je n'ai pas à m'immiscer. Je veux dire, d'autant plus que je sors et que je n'ai plus de responsabilité. Je veux dire, c'est à eux de dire comment est-ce qu'ils souhaitent s'exprimer. Et donc, ils le feront, je dirais, en prenant en compte l'ensemble des éléments. Ils peuvent être majoritaires à eux seuls. Mais il y a la conférence des maires. Il y a une gouvernance, je crois, qui satisfaisait tout le monde. Il faut regarder comment est-ce qu'on peut garder les avantages de cette gouvernance, me semble-t-il. Qui, en tout cas, suggère, je veux dire, de travailler ensemble. C'est impératif. Le territoire en a besoin. Nous sommes sur une diversité d'opinions. Je ne crois pas qu'il soit impossible de les faire vivre ensemble. Si, évidemment, il y a à un moment donné des zoukazes qui se font, ça générera des blocages, comme à chaque fois. Ça, ce n'est pas inhérent à telle ou telle sensibilité politique. C'est inhérent au mode de fonctionnement de gens qui font des zoukazes pour imposer leur point de vue, sans en débattre ou sans trouver, en tout cas, une plage suffisamment large pour faire les choses. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.